Pour plus d'efficacité dans la mission de ces services, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, en partenariat avec l'Union Européenne, ont initié un atelier de renforcement de capacité sur les techniques d'investigation et la rédaction de procès-verbaux à l'ensemble des agents du service des eaux et forêts, ainsi que les forces de défense et de sécurité. Il y a de fortes mesures qui ont été prises pour lutter contre le trafic illicite de bois. D'importants moyens matériels financiers ont été mobilisés. L'objet de cette rencontre s'inscrit dans cette même dynamique. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer les capacités des agents, en tout cas sur le plan juridique, pour qu'ils soient mieux formés sur les techniques de rédaction, les techniques d'investigation, afin qu'on puisse avoir de belles procédures qui puissent être déférées devant les juridictions compétentes et par conséquent, qu'une répression conséquente puisse siffre. L'Union Européenne, avec son partenaire de mise en œuvre l'UNOPS, s'engage ainsi avec ses nouvelles orientations stratégiques à lutter contre les crimes de l'environnement. L'Union Européenne tient à accompagner toutes les initiatives et les actions qui visent à lutter contre toute forme de trafic illicite qui vise les crimes contre l'environnement et tient aujourd'hui dans une série de quatre ateliers qui s'est tenu jusqu'à maintenant, Ziguinchor étant le dernier. Nous avons eu un premier atelier à Thiesse, à Saint-Louis, à Caolac et aujourd'hui à Ziguinchor pour renforcer les capacités des agents du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, spécifiquement les corps de la direction des eaux et forêts, la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires protégées et les autres services de l'État et agents de sécurité pour une amélioration de prise en charge du patrimoine environnemental et de la lutte contre ces crimes de l'environnement. Signaler que pour mieux lutter contre l'exploitation illicite des ressources forestières, un forum africain pour le développement durable est prévu à Dakar les mois à venir.